Les Etats-Unis attaquent Apple en justice. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir en 1994. François Mitterrand et la reine Elisabeth II inaugurent le tunnel sous la manche. Schumacher remporte son premier championnat du monde de F1. Forrest Gump est au cinéma et faire de l'ordinateur est un truc de geek qui concerne moins de 2% de la population. Ce qui est normal parce qu'à peine 30 millions de personnes ont accès à Internet à ce moment-là. Mais ça va vite changer. Et ça, ces gars l'ont vu avant tout le monde. Ils ont créé Netcape, le premier navigateur commercial qui va permettre à des millions de gens de découvrir Internet. A l'époque, Internet ne fait tellement pas partie du quotidien que Windows 95 est sorti sans navigateur par défaut. Internet Explorer n'existait pas. Alors très vite, Netcape gagne en popularité et est installé sur 80% des ordinateurs. Et ça, ça inquiète beaucoup Bill Gates. Le 26 mai 95, il envoie une lettre interne chez Microsoft nommée The Internet, Tidal Wave, le raz-de-marée d'Internet. En gros, il écrit que le web est en train de changer à jamais la manière dont les gens utilisent un ordinateur. Et il s'inquiète du fait que les navigateurs pourraient devenir la principale interface informatique permettant de lancer des applications directement sur Internet, ce qui réduirait la dépendance à un système d'exploitation et pourrait à terme remplacer Windows. Un nouveau concurrent né sur Internet est Netcape. Nous devons égaler et surpasser leurs offres. Mais ça ne suffira pas à inciter les gens à abandonner Netcape. Trois mois plus tard, la première version d'Internet Explorer sort sur Windows 95. Et Bill avait raison. Les gens continuent à utiliser Netcape. Alors ils sont allés voir des fabricants d'ordinateurs et ils leur ont dit « Si vous ne préinstallez pas Internet Explorer sur les machines que vous vendez, on annule votre licence Windows ». Cinq ans plus tard, Internet Explorer est utilisé par 86% des gens et la base d'utilisateurs de Netcape a quasiment disparu. Dans cette histoire, la technologie qui a gagné n'est pas la meilleure, mais celle qui avait le plus de pouvoir. Windows possédait 90% du marché des ordinateurs et Microsoft s'est servi de cette dominance pour faire accepter Internet Explorer par la force. Microsoft a été condamné pour violation de la section 2 de la loi Sherman Antitrust, une loi fédérale américaine qui a pour but d'interdire les pratiques anticoncurrentielles des entreprises pour empêcher qu'un seul groupe puisse contrôler tout un secteur. A l'époque, Microsoft aurait pu être divisé en deux entreprises. Mais la société a juste dû adopter des politiques qui permettaient une plus grande concurrence en rendant Windows plus ouvert. Le département de la justice pense que cette condamnation a permis à Apple de devenir la société qu'elle est aujourd'hui. Parce que sans ce jugement, Microsoft aurait pu limiter la capacité d'Apple à lancer iTunes sur Windows, ce qui aurait entravé le succès de l'iPod et par extension de l'iPhone. L'article 2 de la loi Sherman dit que toute personne qui monopolisera une partie du commerce sera considérée comme coupable d'un crime. Le département de la justice considère qu'il a permis la création de l'iPhone, qui permet aujourd'hui à Apple de maintenir un monopole illégal sur le marché des smartphones. Et ils veulent reprendre. Cette vidéo est en collaboration avec Ergotopia. Les Français passent plus de 7 heures assis chaque jour. C'est un problème parce que la sédentarité est associée à plusieurs risques pour la santé. Une méta-analyse a montré qu'elle est liée à une augmentation des risques de mortalité totale, de mortalité cardiovasculaire, de mortalité par cancer et de diabète de type 2. En gros, rester régulièrement assis de manière prolongée accroît la mortalité, indépendamment de l'activité physique pratiquée à côté. Le problème, c'est que pour la plupart, on passe beaucoup de temps sur notre ordinateur. Alors un bon moyen de passer moins de temps assis, c'est d'avoir un bureau qui permet d'être debout. Ergotopia fabrique des bureaux avec hauteur réglable qui permettent de passer facilement de la position assise à debout, pour travailler avec une meilleure posture sans interruption. Vous pouvez contrôler précisément la hauteur et l'enregistrer en mémoire quand vous êtes satisfait. L'interface permet de définir un objectif quotidien avec des intervalles qui font vibrer la planche pour vous rappeler que ça fait trop longtemps que vous êtes assis et que vous devriez vous lever. Le bureau s'élève à 1m27, il est stable et fait avec des matériaux de qualité. Le mien, le Destopia Pro X, est en chaîne massif, mais vous pouvez choisir différents types de bois et de coloris. Et il fabrique aussi des chaises ergonomiques pour prendre soin de votre dos quand vous êtes assis. Je vous laisse le lien en bio avec le code DEUF, vous avez 7% de réduction sur tout le site. Merci Ergotopia de soutenir cette vidéo. Dans sa plainte de 88 pages, le département de la justice américaine décrit plusieurs stratégies d'Apple pour rendre ses utilisateurs accros à l'iPhone, rendant difficile le passage à une autre marque, malgré l'absence d'innovation et des prix démesurés. On va se concentrer sur 3 d'entre elles, et la première, c'est le blocage des super-applications. Une super-app, c'est une app qui intègre plusieurs services différents. Ce qui se rapproche le plus en Occident, c'est Uber, qui vous permet dans une seule interface de commander un chauffeur, un restaurant ou des courses. Mais en Asie, les super-app sont beaucoup, beaucoup plus populaires. WeChat, la plus connue, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels, la plupart chinois. Parce que c'est quasiment indispensable au quotidien. Ils l'utilisent comme service de messagerie, de paiement, de transfert d'argent, de réseau social, d'achat en ligne, de réservation de taxi, d'avion, de rendez-vous médicaux. Le DOJ, le département de la justice, accuse Apple d'avoir bloqué l'émergence de ces super-app en Occident, de peur que les utilisateurs deviennent dépendants des super-app, et non plus du téléphone qu'ils utilisent. Non seulement c'est un scénario hypothétique, mais en plus je pense que c'est faux, et surtout terriblement hypocrite. Il donne à Apple la responsabilité de l'échec des super-app en Occident, comme si c'était une évidence, mais ça me paraît vraiment être la raison la moins plausible. WeChat, c'est un phénomène quasiment uniquement chinois, qui a décollé en grande partie parce que leur gouvernement a bloqué les applications concurrentes non chinoises. Les super-app n'ont jamais décollé ici parce qu'au moment de leur création, on était déjà habitués aux applications à usage unique. Et quand fermer trop d'usages dans un seul service se révèle souvent assez peu pratique. Ouvrez Facebook, vous verrez pourquoi il y a une application Messenger à part. Ensuite c'est faux parce qu'Apple n'interdit pas les super-app. D'ailleurs, WeChat existe sur l'iPhone. Ce qu'ils interdisent, c'est la création d'une interface semblable à un store d'applications, pour ne pas concurrencer l'App Store. Mais des apps qui proposent plusieurs usages, il en existe, comme Uber. Et surtout, c'est hypocrite. Parce qu'il n'y a pas plus monopolistique qu'une super-app. WeChat en Chine, c'est 83% de part de marché. Vous y faites tellement de choses de la vie quotidienne, qu'il devient difficile de s'en passer, et vous utiliserez naturellement celles que tout le monde utilise. C'est tellement puissant que WeChat est contraint de soumettre chacune de ces mises à jour à un contrôle par les services de l'État. La réalité, c'est que si WeChat était aussi dominant aux États-Unis qu'il l'est en Chine, il l'interdirait. La deuxième stratégie, c'est iMessage. Le DOJ accuse Apple de dégrader délibérément la qualité de la messagerie entre les iPhones et les appareils Android. Et cet argument, il est tellement génial que je vais vous le lire. Si un utilisateur d'iPhone envoie un message à un utilisateur non-iPhone dans les messages Apple, le texte apparaît non seulement comme une bulle verte, mais incorpore une fonctionnalité limitée. La conversation n'est pas chiffrée, les vidéos sont pixelisées et granuleuses, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les messages ou voir les indicateurs de frappe. En conséquence, les utilisateurs d'iPhone perçoivent les smartphones concurrents comme étant de qualité inférieure. En fait, Apple ne dégrade pas la qualité des messages. Ils ont toujours été comme ça. Parce que le protocole SMS n'est pas chiffré, ne permet pas la modification après envoi, de voir un indicateur de frappe, et le poids des messages est trop limité pour envoyer des vidéos en haute qualité. Apple n'a pas inventé la médiocrité du SMS. D'un iPhone à un Android ou d'un Android à un autre Android, le résultat est le même. Si les utilisateurs d'iPhone ont depuis longtemps les conversations chiffrées, les vidéos en haute qualité, la modification des messages et l'indicateur de frappe, c'est parce qu'Apple a créé un service qui le permet. Donc si les utilisateurs d'iPhone perçoivent les smartphones concurrents comme étant de qualité inférieure, c'est parce qu'en l'occurrence, sur cet usage précis, c'est le cas. Je ne vois aucune raison légale de forcer Apple à développer iMessage pour Android. D'autant que ce n'est plus vraiment nécessaire. Parce que depuis, Android utilise le protocole RCS qui permet toutes ces fonctionnalités, et que sous la pression des régulateurs, Apple va aussi l'adopter. Donc ce point est obsolète. Bon, la troisième stratégie est sans doute la plus intéressante. Il s'agit de l'App Store. Ce que le DOJ reproche à Apple, c'est qu'à chaque fois qu'un utilisateur achète une app ou un abonnement dans une app sur l'iPhone, il touche entre 15 et 30%, selon la taille du business. Et ça, c'est une plainte fréquente chez les développeurs d'applications qui trouvent que cette taxe est trop élevée. Vous pouvez être retenté de dire qu'après tout, c'est leur produit, c'est eux qu'ont créé l'iPhone, c'est eux qu'ont créé l'App Store, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça pose problème. Pour remettre du contexte, au début de l'iPhone, Steve Jobs ne voulait pas de store d'application. Parce qu'il voulait garder le contrôle sur toute l'expérience de l'utilisateur, notamment pour des questions de sécurité. A l'époque, il y a énormément de virus informatique. Et Jobs pense que le téléchargement d'applications tierces représente à la fois un danger réel pour la sécurité et la méfiance potentielle des consommateurs envers son produit. Finalement, l'App Store sort sur iPhone OS 2 avec une règle fondamentale, chaque application sera vérifiée par Apple avant de pouvoir être publiée et chaque développeur devra reverser un pourcentage de ses ventes à Apple. Au final, l'App Store permet aux développeurs de toucher un large public qui peut consommer ses apps sans aucun risque, ce qui finance les développeurs qui reversent une partie à Apple. Ce système a fait exposer le marché des apps, a ouvert la voie à de nouveaux business models qui ont créé des millionnaires. Maintenant, prenons un exemple concret avec Spotify. Quand un utilisateur s'abonne à Spotify depuis l'iPhone, Spotify reverse 30% de cet abonnement à Apple. Alors ils peuvent accepter de perdre ce chiffre d'affaires, mais dans un secteur aussi compétitif, c'est extrêmement délicat. Ou alors ils peuvent augmenter le coût de l'abonnement pour compenser cette taxe, mais alors leur prix d'entrée perd en attractivité. Le problème, c'est que si à l'époque Apple n'était qu'un fabricant d'informatique, c'est très loin d'être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Apple s'oriente de plus en plus vers un modèle économique autour des systèmes d'abonnement. Ils ont un service de fitness, de cloud, de jeux vidéo, de télévision et de musique. Ce qui veut dire que quand un utilisateur s'abonne à Spotify depuis l'iPhone, Spotify reverse 30% de l'abonnement à son concurrent direct. S'ils choisissent d'augmenter le prix de l'abonnement pour compenser la taxe, non seulement ils perdent en attractivité face à Apple Music, qui n'y est pas soumis, mais en plus ils reversent encore plus d'argent à Apple. Le problème, c'est que dans tous les cas, Apple gagne. Et ça, c'est impensable. Alors la solution qu'ils ont choisi, c'est de ne même pas vous permettre de vous abonner depuis l'iPhone. Et comme Apple ne les autorise pas à dire pourquoi, ils se contentent d'un énigmatique où vous ne pouvez pas passer à premium dans l'appli. Ce n'est pas idéal, nous le savons. Là où c'est délicat, c'est que si vous pensez qu'Apple a raison de protéger son business, vous validez automatiquement la décision de Spotify. Parce que c'est ce qu'ils font aussi. Apple cherche à protéger un modèle économique secondaire, Spotify cherche à protéger ses marges principales. Mais je ne crois pas que la question de qui a raison soit si intéressante. Je me fous de savoir quelle société fait le plus d'argent à la fin. Au-delà de toute affinité que je peux avoir pour ces entreprises, je crois qu'il est raisonnable de se demander ce que j'y gagne en tant qu'utilisateur. Et je crois que le modèle de l'App Store commence à atteindre ses limites. Parce que non seulement Apple a le luxe de taxer ses concurrents directs, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la concurrence, mais en plus, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas non plus jouer à Fortnite ou acheter un livre numérique sur la Pamazone depuis l'iPhone. Parce que les développeurs sont en train de se révolter contre ce système. Et même s'ils rapportent plus de 10 milliards de dollars par an, je crois qu'Apple devrait les écouter. Parce que si l'App Store a créé des millionnaires, ces millionnaires sont aussi ceux qui ont fait d'Apple, la société de 3000 milliards de dollars qu'elle est aujourd'hui. Des 88 pages de la plainte du département de la justice américaine, ce point est le seul que je trouve absolument pertinent. Pourtant, c'est très loin d'être celui qu'ils ont le plus mis en avant. Et je sais pourquoi. Parce qu'Apple a déjà gagné. Cette politique de commission de l'App Store a déjà été remise en question dans le procès entre Apple et l'éditeur de Fortnite, et le tribunal a favorisé Apple dans 10 des 11 chefs d'accusation, affirmant que les pratiques de l'App Store ne constituaient pas une conduite anticoncurrentielle sous le droit américain. En fait, le DOJ se fait plus discret avec cet argument, parce que la raison pour laquelle le tribunal n'a pas considéré que c'était anticoncurrentiel a le pouvoir d'anéantir l'intégralité des 88 pages de leur plainte. Pour faire accepter qu'Apple maintient un monopole illégal, ils doivent d'abord prouver qu'Apple a un monopole. Et ça, ça ne va pas être simple à faire accepter. Le DOJ affirme qu'Apple détient entre 65% et 70% de parts de marché, mais ce sont vraiment des chiffres qui arrangent leur version de l'histoire. 65% c'est pas en termes d'unités vendues, mais en termes de revenus aux Etats-Unis. Et 70% c'est la part des ventes sur ce qu'ils appellent les smartphones performants aux Etats-Unis. En gros, ils utilisent une définition de part de marché faite maison qui gonfle l'importance de l'iPhone et arrange leur version d'un monopole, en se concentrant uniquement sur son prix élevé et sur les Etats-Unis. Si cette affaire va au tribunal, Apple n'aura qu'à dire la vérité. Que la part de marché de l'iPhone aux Etats-Unis est de 50% et que dans le monde elle tombe à 30%, ce qui est moins qu'Android qui en a 70%. Apple peut très bien avoir une influence sur le marché américain avec 50% de part de marché, parce que c'est déjà colossal. Mais elle n'a pas le contrôle. S'ils n'ont pas sorti les vrais chiffres, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont trop faibles. A titre de comparaison, lorsque Microsoft est jugé pour abus de monopole, ils avaient 90% dans le monde entier. Écoutez parler le grand patron qui a dirigé l'effort du gouvernement américain pour cette plainte. La raison pour laquelle le DOJ croit à sa version de monopole, c'est qu'Apple est tellement populaire avec des produits pourtant si chers que le département de la justice américaine pense qu'Apple en freint forcément la loi quelque part. Cette réflexion est non seulement infantilisante pour les utilisateurs, mais surtout elle est contre-productive pour le DOJ. Oui, sans doute que les gens aimeraient payer moins cher. Mais ils le pourraient d'ailleurs, parce que plein d'autres choix de smartphone existent, parce qu'Apple n'est pas un monopole. Le problème, c'est que s'ils ne parviennent pas à démontrer que l'iPhone est un monopole, alors ses utilisateurs le sont parce qu'ils l'ont choisi. Et ça, c'est une probabilité qu'ils n'envisagent même pas, mais à laquelle, à mon avis, ils vont être confrontés parce que les gens aiment l'iPhone. Je pense que le département de la justice échouera, parce que pratiquement tous les éléments de leur plainte reposent sur des bases légales fragiles, inexistantes ou obsolètes. Mais leur plainte est quand même une bonne nouvelle, parce qu'elle a été rédigée de manière assez lisible pour que le grand public puisse comprendre ce qui est reproché à Apple. Je crois que même en cas d'échec, il est possible qu'Apple fasse certains des changements qui lui sont demandés naturellement. Parce que le DOJ, l'Europe et d'autres institutions auront mis en lumière des politiques d'Apple qui pourraient ne pas plaire à sa clientèle. Je ne suis pas foncièrement opposé à la régulation. Je crois qu'elle provoque parfois des changements nécessaires, qu'elle est la seule à pouvoir provoquer, mais je préfère quand le marché se régule de lui-même. Parce que la volonté des régulateurs à protéger les utilisateurs a des limites. La dernière fois que ce même département a attaqué Apple, c'était pour les forcer à déverrouiller l'iPhone d'un des assaillants de l'attaque de San Bernardino, qui a tué 14 personnes. Le FBI l'avait récupéré, dans l'espoir d'y trouver des informations cruciales, mais impossible de le débloquer. A votre avis, pourquoi Apple a refusé de le faire ? Parce que le DOJ ne leur demandait pas de déverrouiller cet iPhone. Ils leur ont demandé de créer un logiciel spécial qui permettrait aux autorités de contourner la sécurité de n'importe quel iPhone. Autre exemple, en 2013, on apprenait que l'agence de sécurité nationale américaine avait collaboré avec Microsoft pour concevoir un logiciel qui permettait aux Etats-Unis de surveiller les communications de ses utilisateurs sans mandat. La nation qui a menacé Microsoft de diviser la société à la fin des années 90 est la même qui, une décennie plus tard, a été associée à des révélations impliquant leur collaboration pour permettre une surveillance de masse. Existe-t-il un abus de position dominante plus déloyale que celui-ci ? Donner du pouvoir à une entité, elle le saisira. La liberté des consommateurs lui importe jusqu'à ce qu'elle devienne un obstacle à son pouvoir. Ça marche pour une entreprise et je crois que c'est encore plus fort pour un gouvernement. Alors j'ai moins confiance en sa pertinence à réguler l'innovation avec des enjeux politiques qu'aux consommateurs qui votent avec son portefeuille. Et ce qu'il dit, c'est que l'iPhone n'est pas un monopole. Merci à tous, merci à Ergotopia. C'était Léodaf.